Nous accueillons pour cette partie du programme sous forme de débat dont le thème est Aller mieux avec un rhumatisme inflammatoire chronique Madame Danielle Le Bouc, qui est atteinte de polyarthrite rhumatoïde Le Dr Tessier, qui est rhumatologue, chef de service du service de rééducation locomoteur au centre hospitalier Robert Malanger à Aulnay-sous-Bois Madame Malay, ergothérapeute, également au centre hospitalier Robert Malanger à Aulnay-sous-Bois et en bout de table à l'opposé, Monsieur Bois-Bib, qui est donc podologue et qui est président de l'Union française pour la santé du pied et qui vous attend avec un stand par ailleurs en dehors des conférences Donc je vais passer la parole à Madame Le Bouc Il y aura 40 minutes de débat et 20 minutes où vous pouvez poser des questions aux différents intervenants, autant Madame Le Bouc que les professionnels Donc bonjour à tous Alors je vais jouer le rôle, on va dire, d'une polyarthrite à peu près 15 ans Ce n'est pas une toute récente, mais ce n'est pas une très vieille non plus de façon à avoir à regrouper un maximum de questions Alors vous voyez, j'ai autour de moi, et tout polyarthritique en rêve j'ai autour de moi une rhumatologue, une ergothérapeute et un podologue Donc vous voyez, tous les gens dont on a besoin pour se sentir bien ou du moins penser à aller mieux Je vais commencer avec la personne que l'on voit assez souvent le Dr Tessier et je vais lui dire que j'ai donc commencé par être traité par un peu de cortisone mais surtout du méthotrexate du méthotrexate qui j'avais du mal à le supporter on a arrêté à peu près au bout d'un an parce que vraiment ça n'allait pas j'avais des incompatibilités il fallait trouver une autre solution parce que j'avais toujours mal donc ensuite, on m'a donné de la rava c'était loin d'être Byzance aussi j'avais des douleurs, je ne supportais pas bien et au final, un anti-TNF donc là, deux ans et demi se sont passés c'est long hein mais j'étais quand même mieux alors, est-ce que c'est normal d'attendre deux ans et demi pour être mieux est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions qui pourraient nous faire du bien plus rapidement je vous en prie bonjour à tous je ne sais pas si vous m'entendez bien un petit peu plus près encore d'accord alors, les traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques ont vraiment été révolutionnés vous le savez aussi bien que moi je pense que vous faites partie d'une association donc vous suivez les avancées thérapeutiques mais en tout cas pour le médecin, ça a été une révolution et donc il y a une infinité les traitements sont en nombre vraiment très très important donc deux ans et demi, oui c'est trop long maintenant puisque les rhumatologues de ville dont je fais partie ou d'hôpital dont je fais partie mais je ne suis pas dans un CHU sont éduqués pour aller beaucoup plus vite et donc effectivement, il y a des stratégies à suivre donc on commence la plupart du temps par du méthotrexate parce que c'est le traitement le plus prescrit parmi nous qui est en général bien supporté mais effectivement, s'il y a une intolérance on peut traiter par l'éflunomide ou alors par une autre molécule moi personnellement, je n'utilise pas trop la troisième qui est la salazopirine ces médicaments, ils agissent sur la destruction articulaire donc c'est parfait donc le méthotrexate, on l'utilise à beaucoup plus forte dose qu'auparavant c'est-à-dire que quand j'étais interne à la fin de mon internat on hospitalisait les gens pour les mettre sous méthotrexate parce qu'on ne savait pas quelle dose on avait peur, du foie, etc et vous voyez que maintenant c'est rentré dans la pratique quotidienne mais par contre, ce qui n'est pas complètement rentré dans la pratique quotidienne c'est qu'on doit être à une bonne dose 3 mg kg et donc il ne faut pas hésiter à être à la dose maximale et si la dose maximale ne suffit pas on peut passer à une voie injectable qui s'appelle le métoject qui est facile d'utilisation donc c'est toujours une fois par semaine ça a moins d'effets secondaires sur le tube digestif c'est mieux toléré et il a l'avantage, ce métoject de capter un certain nombre de gens qui n'étaient pas répondeurs à la forme orale donc ça peut être... il faut retenir ça donc on doit la plupart du temps arriver jusqu'à 25 mg si c'est possible je ne dis pas pour quelqu'un qui fait 40 kg il faut respecter le poids, le mg par kg mais pour quelqu'un d'un poids normal 25 mg, moi je le fais de manière fréquente si on a quelqu'un qui a beaucoup d'inflammation articulaire très mal moi j'ai tendance à mettre des glucocorticoïdes d'emblée il y a deux solutions soit on les met pas à très grosse dose ça aussi, on ne fait plus pareil qu'avant c'est-à-dire qu'on est entre 10 et 20 mg au départ et on va réduire le plus vite possible pour les nouveaux rhumatismes inflammatoires en tout cas on va réduire sur 6 mois si on peut et l'arrêter évidemment les polyarthrites anciennes c'est plus du tout la même musique mais voilà mais pour les polyarthrites ou d'autres rhumatismes inflammatoires on doit les arrêter à 6 mois donc on ne doit pas être à trop forte dose et on réduit le plus possible et on pourra arrêter il y a une autre solution que je ne fais pas beaucoup moi mais je pense m'y mettre peut-être un petit peu c'est de faire une dose injectable en intramusculaire comme quand on fait par exemple les asthmatiques ont souvent ça quand ils font des grosses crises le pneumologue leur fait faire une injection intramusculaire de corticoïdes ça, ça peut être intéressant parce qu'en fait il y a une dose unique et après on n'est pas tenté de reprendre en comprimé à la suite de ça donc ça peut être un avantage parce que le problème des corticoïdes c'est que c'est la facilité quelquefois les médecins généralistes sur une bronchite ou je ne sais pas quoi augmentent nous on doit redescendre donc le fait qu'on ait une dose unique intramusculaire ça peut être une solution voilà et puis donc ça c'est la stratégie globale on a des résultats qui doivent être tangibles à trois mois et nos objectifs alors je vais vous dire lesquels ils doivent être atteints à six mois les objectifs c'est avoir le moins de douleurs possibles avoir le moins de synovites possibles et avoir une prise de sang avec une CRP normale pas d'inflammation ça c'est l'objectif donc et ça c'est très important on doit avoir ça à six mois ce que j'ai oublié de vous dire c'est que dans le bilan de départ on fait des radios donc on les fait au départ et à six mois pour évaluer l'état articulaire en particulier au niveau des mains et des pieds on regarde s'il y a des pincements les pincements articulaires si c'est une polyère très très sain il n'y en a pas mais on regarde déjà s'il y a des petites érosions parce que quelquefois ça a démarré avant le diagnostic moi j'ai des patients ils me disent mais moi j'avais mal depuis cinq ans mais personne ne m'a trouvé ce que j'avais bon donc on regarde s'il y a des érosions ou des pincements articulaires ça ça va signer en plus d'autres éléments dans la prise de sang facteur rhumatoïde anticorps anti-CCP ça va signer une certaine appétence de la polyarthrite pour les articulations mais une mauvaise appétence parce qu'elle va être tentée elle va un petit peu grignoter donc là il faut taper plus fort et donc ça va être un critère de jugement à six mois pour dire voilà mon traitement il est efficace ou mon traitement n'est pas efficace donc à six mois on fait le bilan on regarde le nombre les douleurs le nombre de gonflements articulaires partout le nombre d'articulations qui font mal on regarde la biologie la prise de sang et on regarde vos radios et là soit tout va bien on continue le même traitement en sachant que j'ai arrêté les corticoïdes soit ça ne va pas et du coup on peut mettre on peut entreprendre une biothérapie donc là on a le choix monsieur Boissier vous a parlé de tout ça juste avant je crois qu'il a dit qu'il y avait neuf molécules donc on a le choix mais les premières qu'on prescrit ce sont les entités NF-alpha un anti-IL-6 qui s'appelle le Roactemra et le troisième je l'ai oublié je vous le redirai voilà donc ça c'est la stratégie de traitement et de nouveau à six mois plus tard si on n'entre toujours pas dans le cadre du contrôle de la maladie rhumatismale on doit changer le traitement on doit faire évoluer le traitement c'est pour vous mais le rhumatologue doit effectivement être actif dans l'histoire et vous pousser à changer de traitement et là on fait des switch on change une molécule contre une autre etc voilà il n'y a pas gravé dans le marbre un traitement ou une association de traitement pour soigner la polyarthrite rhumatoïde on a donc vous avez il y a des stratégies je reviens à quelque chose de pratique le métaux de GEC matin ou soir ça moi je précise jamais parce qu'on entend dire surtout pas le soir parce que si vous avez ceci cela donc on entend dire les deux donc vous précisez pas il n'y a jamais de problème parce que j'utilise c'est un produit que j'utilise donc il y a une certaine latitude pour les gens il n'y a pas de retour en tout cas voilà donc les gens qui sont un peu malades ou un petit peu voilà peuvent dire je le fais le soir comme ça je vais dormir je ne me rende compte de rien et demain matin ça ira mieux ok donc quand même ce qu'il faut ajouter c'est que un autre élément qui peut faire changer une stratégie thérapeutique c'est donc je vous ai dit l'état les radios le suivi radiologique voir s'il y a des petites érosions mais c'est aussi les comorbidités quelqu'un qui est diabétique qui est hyper tendu s'il a un peu d'inflammation dans le sang cet élément va s'ajouter va être un mauvais élément pour le coeur et les vaisseaux parce que ça peut favoriser ce qu'on appelle l'athérome et donc des complications donc il faut être d'autant plus vigilant chez les patients chez les patients qui restent inflammatoires ou qui restent avec une petite inflammation chronique même une petite inflammation chronique chez ces patients là à chez ces patients là à modifier le traitement excusez-moi donc docteur Tessier je reviens à ce que vous avez dit vous faites diminuer les corticoïdes ah oui mais 15 ans de polyarthrite c'était mon exemple l'exemple que j'ai pris c'est pas simple mon organisme est habitué je n'arrive pas à descendre allez on va dire en dessous de 3 3 mg donc je prends 3-4 mg est-ce que ces petites doses c'est un risque pour ma santé est-ce que du point de vue ossature ostéoporose enfin voyez est-ce que c'est un risque pour moi ou est-ce que je peux continuer de toute façon honnêtement je crois que j'ai pas le choix parce que j'ai du mal à aller en dessous mais est-ce que ça pose un vrai problème pour vous alors c'est sûr que la dose de corticoïdes jour intervient c'est-à-dire que si on prend 10 mg jour et si on prend 4 mg jour ça va pas être pareil évidemment donc on est dans une stratégie quand on peut pas arrêter d'être le plus bas possible vous m'entendez ? d'être le plus bas possible parce que effectivement il y a des effets secondaires à long terme et ces effets secondaires ils sont importants par exemple alors ça c'est un peu discuté les infections provoquées par les corticoïdes alors certains articles dans la littérature parlent de doses d'autres disent qu'il y a toujours un peu plus d'infections surtout que c'est associé à un autre la plupart du temps à d'autres immunosuppresseurs et les corticoïdes c'est anti-inflammatoire et c'est immunomodulateur quand même donc ça ça favorise les infections donc il faut être vraiment au minimum minimum de la dose pour l'ostéoporose c'est pareil les rhumatismes inflammatoires sont ostéopégnants par eux-mêmes et donc si vous avez des corticoïdes qui s'ajoutent ça peut aggraver la chose après il y a des effets secondaires spécifiques au produit les cataractes voilà je pense que j'ai oui la peau fragile si la peau fragile ça c'est des patients qui ont des tâches sur la peau mais ça c'est vraiment aussi un effet dose il y a des patients qui avaient 15 mg jour pendant des années évidemment ils abîment complètement leur peau 12 mg c'est bon mais la rétention hydrosodée c'est pareil si on est à 4 mg ou 3 mg on ne va pas avoir le même effet que si on est à 10 mg ou 15 mg jour il faut faire de toute façon attention à ne pas manger trop de sel mais c'est ça qui fait prendre du poids c'est la rétention hydrosodée et puis il y a aussi un effet sur les graisses qui fait que on peut à la fois faire monter un peu son cholestérol et ses triglycérides c'est les corticoïdes qui font ça ça peut aussi aggraver un diabète ou faire apparaître un diabète qui était un peu latent donc oui les corticoïdes ça a des effets secondaires et quand on peut s'en débarrasser on s'en débarrasse moi je fais partie d'une génération ça fait 25 ans que je travaille j'essaye de m'en débarrasser à tout prix et donc j'ai pas d'âge pour mettre une biothérapie j'arrête progressivement très 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 progressivement mais c'est difficile parce que les patients ils sont habitués il y a une espèce de psychodépendance aux corticoïdes on est super bien dès qu'on diminue de milligrammes les patients nous disent ah bah oui mais je suis moins bien j'ai mal alors que je suis pas sûre que ça soit tout à fait la réalité scientifique et puis aussi c'est c'est psychotimulant les corticoïdes on est bien on pète le feu voilà donc donc tout ça c'est des freins à arrêter mais moi je vous dis moi je fais partie d'une génération de rhumato qui arrête les corticoïdes dans la mesure de possible vous avez pas pu arrêter je conçois et je respecte mais 3 ou 4 3 mg c'est pas que je peux pas le plus bas possible le plus bas possible je vais essayer de les rendre à deux mais c'était pour dire qu'effectivement on essaie quand même de prendre le moins moins de corticoïdes possible et l'idéal c'est vraiment de les supprimer quand on a une bonne association de médicaments c'est vraiment